Pour ceux qui ne connaissent pas, le site du Moulin à eau est situé à Saint-Paul et plus exactement sur le toit des roches. C'est le chemin principal de l'étang. Et donc ce site du Moulin à eau, c'est avant tout une source. Et cette source ensuite, elle a été utilisée par l'homme au 19e siècle. Et donc comment l'homme a utilisé cette source ? Tout simplement en créant une sorte de petit complexe industriel pour pouvoir dans un premier temps être utilisé pour une distillerie. Ensuite comme une minoterie, c'est-à-dire on a fabriqué de la farine, la farine de manioc, la farine par exemple de maïs. On a fabriqué du tapioca par exemple ici. Et quand vous vous promenez par exemple, vous retrouvez des ruines de ce petit complexe. Et on retrouve aussi sur ce secteur, le plus beau témoignage de cette activité industrielle, c'est l'ancienne roue qui ne fonctionne plus aujourd'hui. Mais qui est l'ancien témoignage de cette activité humaine sur le site du Moulin à eau. Donc là nous sommes à proximité de la roue. Donc de ce qui reste finalement de ce complexe industriel, c'est la roue et une partie du poteau qui permettait de soutenir la roue. Cette roue, dans quel sens elle tournait ? Elle tournait de ce sens, c'est-à-dire elle allait de la source vers l'étang, donc allant de celle de droite vers la gauche et elle tournait comme ça. Comment elle faisait pour tourner ? Tout simplement, l'homme a aménagé une sorte de canal, donc il a rétréci le lit de la source. Comme ça, ça lui permet de faire monter le niveau de l'eau. Et lorsque le niveau de l'eau est bien haut, du coup on l'ouvre. Et du coup, il y aura de la vitesse qui va être très forte. Et c'est cette vitesse qui va entraîner la roue pour ensuite faire fonctionner un système de polis et d'engrenage situé à proximité. Alors ce site du Moulin à eau, c'est vraiment un site touristique. Aujourd'hui, l'un des plus importants qu'on retrouve à la réserve de l'étang. Mais ce n'est pas qu'un site touristique, parce qu'il y a tous les gens du quartier, même des quartiers qui sont sur le taux des roches. Et c'est ici notamment qu'ils apprenaient et qu'ils apprennent encore à nager. Mais tiens, moi, Eddy, il n'y a pas de tris, ça fait mieux à terre-même. C'est pas trop loin, il faut être là-même. Les autres parlaient dans le source de l'âme. Ils n'ont peut-être pas dedans, mais grandit de chaque côté même, souvent là-dedans. Et sinon, ça, que ça, pour où Eddy ? Que ça, le Moulin à eau lui-même, il représente pour vous ? Pour nous, c'est grand-chose, en fait, parce que nous, disons qu'on apprenne à bien dans l'eau, nager, et nous apprenons à faire la pêche, tout ça, et de chaque côté, et le Moulin, pour nous, c'est un patrimoine, il représente les gens pour nous. Et que ça te plaît sur un pêche dans l'eau ? Dans le Moulin, même, le Moulin à eau, non, mais juste à côté, il y a tout, dans le Camaron, dans la Piane et tout autre, les vêtres, tout ça là, ben... Et à où, à aussi la base la même, le Moulin à eau la même ? Oui, la même, juste partout la même. Et qui ça, on l'a prend de naze là-dedans ? Oui, on l'a prend de naze la même, tout le monde s'est fait d'ailleurs. Il y a un peu de monde, il y a des gens, ils rentrent dans le par ici, on l'a apprécié, même les bons, ils sont réglacés. Ah, parce que là, il est bon, là, ben, tu dois c'est comme alors, ben, c'est maintenant. C'est vraiment un peu de monde. Voilà la plante que nous avons en face de nous, donc la tige, une grande tige avec une boule dessus, c'est ce qu'on appelle le Cypyrus papyrus, donc c'est une espèce de papyrus. Celui-là, c'est une espèce indigène, ça veut dire qu'on l'a retrouvée à la Réunion avant que les hommes s'installent, et c'est le même qu'on retrouve en Égypte, qu'on utilise pour fabriquer des parchemins. Après, sur la réserve de l'étang Saint-Paul, on retrouve quatre espèces de papyrus différents. Et le plus important, étant le papyrus qui est juste devant lui. Après, on a une autre couleur au pied du papyrus, on peut voir que la fleur est un peu mauve, c'est ce qu'on appelle la liane de ses temps, c'est ce qu'on appelle aussi en langage botanique l'Hippoméa kerica, donc ça fait partie des Ipomées, qui sont noms, et dans cette famille des Ipomées, on retrouve aussi, par exemple, la patata durante, par exemple, pour la pomme de terre, ou pour la patate douce, c'est la même famille. Et donc celle-ci, l'Hippoméa du Quai, ou on prend la liane de ses temps, on la retrouve en grande partie. Sa feuille est quand même très jolie, donc assez fine, et ensuite en forme d'étoile, qu'on peut voir là notamment. L'étang, aujourd'hui, son eau vient d'où ? Elle vient de quatre endroits différents. Le premier endroit, ça va être la pluie, donc lorsque la pluie va tomber, va passer à travers les différents ruisseaux, ravines, etc., et ensuite va arriver à l'étang. Après, il y a les eaux de source, comme on l'a dit, la sauce moulin, la sauce chancou, on prend la sauce de bouillon. Après, il y a l'eau de mer, voilà, mais en toute petite partie, et il y a également l'eau qui provient de la nappe phréatique sur laquelle Saint-Paul s'est construite. Donc Saint-Paul, c'est la terre de l'eau, comme on peut dire. On peut effectivement dire ça même. Saint-Paul, c'est une ville d'eau, même si aujourd'hui, elle a plutôt tendance à tourner le dos à l'eau, mais Saint-Paul, c'est une ville d'eau, déjà, elle a vu sur l'océan, et ensuite, lorsque les premiers réunionnais se sont installés au XVIIe siècle ici, c'est pourquoi, tout simplement, parce qu'il y avait à manger, mais aussi à boire. Et donc, c'est vraiment l'étang qui a permis l'installation des premiers réunionnais à la réunion. Donc ici, donc, nous l'est à la source qui alimente le moulin à eau. Voilà, là, ici, nous l'est sur la source qui alimente le moulin à eau. Après, le moulin à eau va être construit un petit peu plus tard. Donc, ça va être uniquement au XIXe siècle que le moulin va être construit. En fait, les hommes, comme ils sont assez intelligents, vont profiter de la peau de l'eau pour pouvoir créer une activité industrielle à partir de l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada